Le nouveau talisman, il fait probablement maintenant partie des premiers choix de Pep Guardiola. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de FIFA Vendor Mode Carrière. Nous sommes avec Manchester City. Un match de Ligue des Champions nous attend. Mais avant cela, on va se faire une petite coupe. Nous avons un match contre le Lokomotiv Moscou. On va changer notre coupe. Non, pas importé. Lavateur, tête. Les cheveux. Alors celle-ci, qu'est-ce que t'en dis ? Non, c'est horrible. C'est la coupe de Neymar, non ? Ah, j'en suis presque certain. Celle-ci, c'est la coupe de Zlatan. D'ailleurs, est-ce qu'il a toujours cette coupe à Malmö ? Très bonne question. Je trouve celle-ci plutôt pas mal. Je la trouve swag. Allez, on prend celle-ci. Voulez-vous sauvegarder ? Oui, non. Et c'est parti maintenant pour le match. Nous sommes sur la feuille de match aux côtés de Torres et de Grealish. Et c'est parti pour le premier match de cet épisode. Un match de Champions League contre le Lokomotive Moscou. D'ailleurs, en parlant de Lokomotive Moscou, on a le fait. Il y a d'énormes tensions en ce moment avec l'Ukraine. J'espère que ça va s'arranger. Monsieur Macron s'en est chargé. Donc j'espère que ça va s'arranger pour l'Ukraine. Oh, quel arrêt ! Oh, quelle frappe ! Il est beau gosse comme ça, non ? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle coupe. Ah, il est dessus, non ? Pourtant, j'ai extrêmement bien tiré. Allez, c'est pour toi. T'es de faire un centre. Allez, De Bruyne, je compte sur toi. Il ne perd pas le ballon. Alors, si je joue mal, c'est normal. Je me suis coupé le doigt en coupant du jambon sec. Tu sais, j'ai un gros jambon. La totalité du jambon, un jambon de 10 kilos. J'ai voulu couper quelques tranches. Je me suis coupé le doigt, mais vraiment. Et je peux te dire que ça pique. Je me suis coupé 2 ou 3 mm. Ça a saigné pendant toute la nuit. Peut-être qu'il peut mieux, mais j'ai un pansement. Et à vrai dire, ça me gêne pour le jour. J'ai l'impression d'être amputé du pouce gauche. On va essayer de faire avec. Allez, pars. Oh non, malheureusement, il y a coupé la ligne de passe. Il y va tout seul. Oui, il est tout seul. Oh non, pourquoi tu tires une frappe comme ça, une frappounette ? Ouh, que c'est bien tiré ça. J'ai l'occasion, bien joué. D'ailleurs, j'ai toujours Sterling qui me manque. Franchement, c'est un très bon joueur. Je pars le ballon. Bon, c'est bon, je le récupère. Ça passe pas. Ah oui, Sterling. Joueur magnifique. Très bon joueur. Il me manque. Allez, c'est pour toi. Appel de balle. Oh là là, il l'arrête encore. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. C'est bien tiré. Il n'y a pas sa compte. Dommage. Qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. D'ailleurs, gros match. Entre le PSG et le Real de Madrid. Malheureusement, le PSG gagne. Je pensais vraiment que Madrid passerait. Allez, but. On verra s'il y a une romantada pour le deuxième match. Le match retour. D'ailleurs, il y a une entrevue qui est sur internet entre Karine Benzema et M-Papé. Où Benzema chambre M-Papé. Il lui dit alors. T'es bien ? T'es bien ici ? Et on entend tout. N'hésite pas à regarder sur internet. Tu vois, c'est assez drôle. Bon, il me faut un but. Parce que j'aimerais bien être qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions. En jeu. C'est bien fait. Vote. Ouh ! Quelle occasion ! Alors, en mode ultime, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils ont une occasion, ils marquent. En fait, il ne faut absolument pas qu'ils aient une occasion. Et toi, tu as une dizaine d'occasions et tu n'en mets pas un. Allez, tiens. C'est bien fait. Allez, c'est pour toi. Et but. Roque à l'action. Allez, ce but mérite un pouce bleu. Roque à l'Aïm. Et ça ferme partout. Magnifique. Le match n'est pas terminé. On peut le gagner. Il faut rester conscient. On va le gagner. On va le gagner. T'es vu partir ? Tiens, voilà. Oh là là, contrôle de balle. Passe. Ah non, dommage. Dommage. Je pensais que la deuxième tentative était bonne. Mais c'est vraiment dommage parce que là, j'étais absolument tout seul. J'étais en position de frapper. Il est en jeu. Un match que personne ne manquera parmi les passionnés. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ses deux équipes. J'ai l'impression qu'en ultime, en fait, il faut vraiment jouer dans les espaces. Jouer absolument en profondeur. Comme ça. C'était certainement hors-jeu, mais on est obligé d'être à la limite du hors-jeu, de toute façon. Bien fait. Non. J'ai pas demandé le ballon. Mares pour toi, dans l'espace. Mares. Allez, Mares. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Pour toi. Ah, c'est dommage. J'étais bien positionné. Et ça repart dans l'autre sens. On récupère le ballon. C'est bien. Faut presser les gars maintenant. Ah, c'est pas fait. Ah, non ! Ballon intercepté. Ah, je pense qu'il y a assez d'espace pour marquer. Il faudrait juste avoir une occasion de marquer. C'était encore 5 minutes de jeu. Ouf, un de la chance. Quel arrêt. Allez, vite. C'est bien joué. C'est dégagé. Ah non. 87ème minute de jeu. Allez, vite. On va vite. On accélère. On accélère. On accélère. On accélère. Je peux en jeu. Allez, vite. Oui, ça c'est bien fait. Bon. Ah, c'est un bon résultat pour le locomotive Moscou. 1-1. Et on s'arrête ici pour ce match. Un but de Louis à la 26ème et un but de Teddy à la 52ème minute. Bon petit premier match d'échauffe contre le locomotive Moscou. Piémonté gagne contre l'OM 2-1. Je ne fais même plus attention à mes objectifs. Prochain match. Nous avons un match contre l'Ide. Nous sommes appelés en sélection du 5 octobre au 11 octobre 2023. Le match suivant est le match le plus important. J'espère que cette fois-ci, on va gagner. Nous affrontons le 20ème Leeds. On va regarder le classement. Puisque lors de l'épisode précédent, nous étions avant-dernier. Donc là, nous sommes 14ème et c'est Manchester United qui est promis avec 19 points. Il a marqué 4 buts dans les 3 derniers matchs. Allez, c'est parti pour le match Manchester City Leeds. Ouh, je récupère déjà le ballon. Oh là là, je te fais une passe en or. Ouh, un peu profonde. C'est pas grave. Nous aurons d'autres occasions. Ce sera une touche. Oh là là, l'erreur. Il faut beaucoup d'erreurs. T'es hors-jeu, hors-jeu, je peux pas te faire la passe. Je trouve qu'il y a énormément d'espace. Contrairement d'habitude. Je vais faire mauvais appels de balles, c'est pas grave. Ouh, belle passe. Ça joue quand même en face, même s'ils sont derniers pour l'instant. Coucou. Je l'ai pas vu, je croyais que c'était l'arbitre. Oh là là. Poteau et but. Magnifique. Et ça fait un zéro. J'ai eu de la chance, regardez le ballon. Il est magnifique. Il est au fond. J'ai une belle barbe. Une nouvelle coupe qui me va bien. Et en plus de ça, je marque. Et but de Teddy Shiro à la dixième minute. Si on voit qu'on gagne 2-3-0 lors de la seconde mi-temps, on sortira. Comme ça, au moins notre joueur pourra se reposer. Puisque nous avons pas mal de matchs cette saison. Nous sommes encore qualifiés pour toutes les compétitions. Allez, c'est pour toi. Oui, joli, bien fait. Je t'ai vu, tu pars. Allez, Spogrillich. Oh ! Poil trop fort. En tout cas, c'était extrêmement bien joué. Oh, deux fois, tu me fais la même. Change, change, change. Dommage, parce que là, cette fois-ci, je pouvais le mettre. J'avais le ballon, mais j'étais hors-jeu. Il y a tellement d'espace. D'habitude, j'arrive pas à passer, mais là... J'ai l'impression de jouer contre Angers. C'est vrai que si tu joues avec Paris et que tu joues contre Angers, je pense que tu as moyen de marquer pas mal de buts, surtout que Mbappé, qui est le meilleur joueur, de FIFA. Eh bien, tu as de quoi passer facilement. Il est capté par Anderson. C'est bien joué. On va surtout pouvoir frapper, mais non. Oh là là ! Ça, c'est bien fait. Extrêmement bien fait. Et ça, la finition n'est pas au rendez-vous. Eh, j'ai hésité à frapper, à faire la passe, mais je savais pas qu'il fasse la passe. C'est pas grave. On aura d'autres occasions de marquer. C'est que le début du match. En jeu. Non, même pas ! Mais, pourquoi tu le laisses frapper ? C'est bien joué ! Bien joué ! Bien joué, Coco ! Allez, on change de côté. Oh non ! J'étais bien parti, là. Allez, c'est pour toi ! Je coupe la trajectoire, et je marque. Et ça fait le doublé. Ouh, je m'en frotte qui m'aimant. Et même avec un pouce en moins, j'arrive à jouer. Allez, ça fait 2-0. Tout le monde va au vestiaire. On va se rafraîchir. Une petite guerre. Et on revient. Facile. Pour l'instant, on maîtrise ce match. Oh, c'est bien fait. Allez, Kevin. Ouh, je pense avoir le ballon, mais non. Sensei. Il va pouvoir faire une passe. Passe pour Koch. Koch va pouvoir s'entrer. C'était pour Sensei. C'était extrêmement bien. Jouer. Bon, maintenant, il va falloir songer à ce que je crée de vraies occasions. Allez, Anderson. On va pouvoir dégager ce ballon. Il y a un changement. Double changement même. Grosse pub pour Oracle Cloud. Si tu ne sais pas, je suis informaticien. Et oui, j'ai un bac plus 5 en gouvernance des systèmes d'information. Et je travaille dans l'informatique depuis 14 ans. À mes heures perdues, je fais quelques vidéos YouTube. Et ouais, ça me plaît, ça m'amuse. Ça me fait riz. Franchement, je m'éclate tellement. En plus, jouer à FIFA... Attention, ouais, c'est bien défendu. Sincèrement, je m'éclate vraiment à faire des vidéos sur FIFA. Et quand j'ai un petit peu de temps et que je m'ennuie, je regarde des vidéos sur comment investir sur les crypto-monnaies. et à vrai dire, ça fait 4 ans que j'investis sur les crypto-monnaies. Et pour l'instant, je m'en sors plutôt bien puisque depuis novembre, comme tu peux le voir, Bitcoin se casse la gueule et j'ai vendu juste à bout. Pour l'instant, je n'ai pas racheté. Et le reste du temps, je m'occupe de ma femme et de ma fille. Et Mahrez, qui est tout seul. Il fait une talonnade. Mahrez qui n'est pas dans son meilleur jour. D'ailleurs, il ne l'est. Jamais. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour rendre indisponible Mahrez. Parce que je n'en peux plus de jouer avec Mahrez. Donc n'hésite pas, c'est une solution pour le mettre définitivement sur le banc ou même le transférer. Comme ça, il changera de club à la mi-saison au Mercato d'hiver. Et mon petit entraîneur Pep, choisir entre Sterling et Mahrez, tu choisis de garder Mahrez. Parce que j'aurais préféré justement que tu gardes Sterling. C'est bien fait. Oh non ! De Bruyne, mange la feuille de match. Il se rate complètement. Et ça part dans l'autre sens. Oh là là, il se rentre dedans. Je vous avais dit de ne pas boire dans les vestiaires, les gars. Allez, je suis tout seul. Je vais essayer de m'imposer entre les joueurs. J'accélère. Je vais tirer, je tire. Oh là là, quel paradigme. Ah, on a une note de 10 sur 10. C'est génial ça. Ah, je devais sortir. Attends, on va sortir. On va demander un remplacement. On sortira à la prochaine sortie du ballon. Non, j'ai arrêté. Bien bloqué. Bien ça. Ils sont tous dans leur surface. C'est une sorte de passe. Oh non ! En fait, c'est toujours la même chose. Dès que je veux faire un appel en profondeur, par exemple. Ah, c'est très facile. En fait, il a déjà fait la passe. Allez, c'est pour Thomas Rennes. Je crois qu'il y avait un but avec la marque. Oui, deuxième but à l'instant. Ouf. C'est un but inscrit par Kea Vert. Même si la défense n'est pas irréprochable. Au final, je vais faire le match entier. On en est donc à deux buts à un. Alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Merci. Allez, sortez le ballon. C'est contré. Oh, c'est bien fait ça. Ouais, il a bien vu qu'il fallait aller le chercher, ce ballon. Allez. C'est pour Grealish. Grealish, t'es tout seul pour frapper. Ah, dommage. On va essayer de trouver une autre solution. Allez, Cancelo. Rate. Et c'est la fin du match doublé de Teddy Shero. Avec les joueurs de Manchester City qui vont donc empocher trois points aujourd'hui. Un match remporté sans laisser beaucoup d'espoir à l'adversaire. C'est de bonne augure pour la suite. Ça va nous permettre de remonter au classement. Nous étions quatorzième. Chelsea qui gagne à Aston Villa. On remplit tous nos objectifs. C'est génial. On va s'entraîner. Même si ça ne sert plus à grand chose. Ah, ça y est. On a le match international. On va jouer contre le Brésil. Teddy auteur d'un doublé face à Leeds. Teddy découvre la sélection. Ce qui est complètement faux. Puisque lors de la première saison, on joue avec l'équipe de France. Allez, on joue ce match international. On a vraiment de la chance d'assister à cette rencontre, à ce choc dont tout le monde parle depuis plusieurs jours. On sera en direct de l'Orange Vélodrome dans quelques instants pour le coup d'envoi du match. Mourinho. Nous sommes au Vélodrome. On est au stade de cœur. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué dans ce stade. Teddy Chiro rentre sur le terrain. Et oui, parce que la toute première saison, c'était avec l'OM. Donc, clope de cœur. Allez, appel de pâle. Oh oui, c'est bien fait. Merci Mbappé. Premier tir en équipe de France. Et c'est contre. Je suis encore capitaine. Même en équipe de France, je suis capitaine. Il essaye en louche un petit peu. Très bonne anticipation sur ce ballon. C'est bien fait. Je demande le ballon. Je le récupère. Je pousse un peu. Thauvin. Thauvin en équipe de France. Il y a une erreur. Il joue tout seul. Il est sur le ballon. Il n'y a rien à dire. Oh, Rodrigo. Quelle occasion. Quelle occasion. Tout le monde a cru au but. Mais de toute façon, de but, il n'y aurait pas eu. Puisque l'assistant... Il n'y a pas rejouer de toute façon. C'est très très bien arbitré. Loïs et ses erreurs. Ils font toujours peur, ces gardiens. Le bandouche a eu peur. D'ailleurs, Mandanda. Oui, c'est bien fait ça. D'ailleurs, Mandanda qui est sur le bandouche depuis le début de saison. Pourtant, il a fait de très belles saisons à l'OM. Ça fait longtemps qu'il joue à l'OM. Je trouve ça bien triste. Mais bon, c'est comme ça. Pourtant, ça a un très bon de gardiens, Mandanda. Il a joué un petit peu comme au ronde. On fait tourner en attendant le vertu. Ouf, on a la chance. Heureusement qu'il se rate. Allez, c'est pour moi. Arthur, Elimin Moïs. Il me semble que je l'ai déjà faite, celle-ci. Rodrigue. Danilo. Allez, va sur le ballon. Attaque. On n'a pas eu beaucoup d'occasion. Allez, Mpapé. C'est bien fait ça. Extrêmement bien fait. Je vais pouvoir frapper. Et but. Premier but. Pour ce match. Ouais, c'est Mpapé qui me fait la passe. Ouais, ouais, c'est ça. Nouveau 7. Double numéro 7. Je vais essayer de faire le match de ma vie. Parce que, d'après les journalistes, c'est mon premier match en équipe de France. C'est ma première sélection. Mais non. Le Brésil enchaîne les passes. Il va pouvoir frapper. Quel rythme. Magnifique. Il nous sort ce ballon. J'ai fait une petite pause à le chat. Puisqu'un chat voulait rentrer dans le bureau. Oh là là. Et du coup, je me prends un but. En tout cas, très beau but. Du Brésil. On voit les images avec ce corner joué. On court. Et ça fait un par plus. Après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et ils égalisent donc un but par temps. L'égalisation. Mais bon, le match n'est pas terminé. On a encore du temps. Allez, c'est pour toi, Thauvin. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Allez, l'occasion peut être démenée. Oh, celui-ci, il rentre. Il est magnifique. J'ai dénublé presque tout le monde. C'est pour Mbappé. C'est pour toi, Thauvin. Donc ça rentre. C'est pour l'intervention assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. On se la refait. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Florian Thauvin. Ils sont bien positionnés, les Brésiliens. Corner à nouveau. Allez, c'est pour Mbappé. Ouh, ça rentre. Allez, Salamitan, un partout. Dommage, ce but. On se prend. C'est assez limite, assez border. On aurait pu l'éviter. Dembele qui rentre. Arthur qui va pouvoir déclencher sa frappe. Il frappe. C'est bien capté par un Messler. Thauvin qui sort. C'est Dembele qui rentre. Mais il n'était pas déjà sur le terrain, Dembele? Il y a un problème. C'est à revoir. N'hésite pas à remettre en arrière là pour voir exactement ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que Dembele, il est rentré deux fois sur le terrain. Ah! Il y a deux Dembele. D'accord. Alors, je ne sais pas s'ils sont frères. Pour l'équipe de France. N'hésite pas à me dire en commentaire s'ils sont frères. Oui, c'est bien fait. Oh là là. C'est bien fait. Et ça sera pour le gardien. D'ailleurs, je viens de capter que c'est Andersen dans les cages. C'est notre cher gardien. Je lui ai mis un but tout à l'heure. Allez, il est tout seul. Télès. Télès. Fabien, oh Arthur. Arthur, il va pouvoir frapper. Allez, on y va vite. Ouais, c'est pour toi Mbappé. Vas-y, vite. Tu sais quoi, vite. Je me retourne. Je frappe. Bon, j'étais pas sur mon bon pied. Mais franchement, c'est une belle occasion. Ouais, exactement. C'est normal. Je tirais du pied droit. Je suis gaucher. Une belle occasion. Allez, c'est pour toi. Dembélé. Dembélé. C'est pour toi. C'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Arthur. Puissant dans l'équipe du Brésil. Avec Alex Télès. D'ailleurs, ce qu'il manque, ce que je trouve, ce qu'il manque, c'est de pouvoir, mode carrière, de pouvoir jouer la coupe du monde. Franchement, ça serait complètement énorme de pouvoir jouer une phase finale de coupe du monde. Parce que là, on fait des matchs amicaux. Ouais, c'est cool. Mais en fait, il faudrait aussi intégrer les matchs de l'Euro, par exemple. Ou les matchs de coupe du monde. Imagine, tu gagnes en tant que joueur la coupe du monde. Tu la soulèves. Mais c'est fantastique. Je l'aimerais tellement. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est bien joué. Il ne m'a rien donné. Arthur. Allez, il faut aller sur le portard du ballon. C'est bien fini. Allez, on y va. Bien taclé, mais ce n'est pas fini. J'ai trouvé un peu inexistant Mbappé. Ouais, c'est bien joué, ça. On fait tourner. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une belle passe. J'espère qu'on va récupérer le ballon. On va récupérer le ballon assez haut. C'est bien. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Oh là 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 là. J'écrase un peu la frappe. Il est vraiment concentré pour marquer. Là, c'est clairement logique. On va subir. Ça passe pas long. Mais l'action était magnifique. Ce ballon qui remontait à toute vitesse. C'était rondement mené. L'anglais qui rentre à la place de Rosier. Sur la fin pour faire la différence. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Donc, c'est bien fait. Belle talonnade. Je vais défendre un peu pour ne pas se prendre le but. Même si on a fait un très bon match. Il y a un jeu. J'aimerais bien revoir ça. C'est une blague. Non. Mal joué. Mbappé. J'ai déjà affronté le Paris Saint-Germain. Et je trouve que Mbappé joue extrêmement bien avec Paris. Mais alors avec l'équipe de France. Dans FIFA 22. C'est pas simple. Henriel joue extrêmement bien. Avec l'équipe de France. Mais dans FIFA. Je le trouve un peu inexistant. On s'arrête ici. Pour ce match. Sur le score de 1-1. D'ailleurs, l'équipe de France. Ça ne fait pas un grand match. Donc, la meilleure note. C'est moi qui l'ai. Avec une note de 7,8. On va faire un dernier match. Ça sera contre l'Irlande. Et on va regarder s'il y a un troisième match international. Non. Le prochain match est contre Everton. On démarrera le prochain match avec Everton. J'espère qu'il y aura un peu plus d'opportunités que contre le Brésil. Parce que le Brésil, c'est un match très, très fermé. Il y aura peu de possibilités. On l'a marqué. C'est plutôt bien déjà. On commence à me faire. On m'a dit l'ultime. On arrive à marquer maintenant. C'est plutôt cool. C'est le temps de prendre le nouveau mode en main. Oh oui, quelle passe. Il y a faute. Mais Mbappé, tu ne peux pas rater ça. S'il te plaît. Mauvais dégagement, mal fait. Tu as fait une passe en or. T'étais tout seul. Comment fais-tu pour rater ça ? T'es le meilleur joueur dans FIFA. Les Irlandais en train de devenir dangereux. Ça sera pour Thauvin. Tu crois que Thauvin va faire une grosse poussée en 2023 ? Et il va pouvoir revenir sur les terrains en équipe de France. Pourquoi il s'est pris un carton, lui ? Alors, je change de côté. Oui, c'est bien fait. Oui, mais par contre, Thauvin ne s'est pas tiens. Oh, là-bas. Oh, quelle frappe. Oh, la volée, il a mis ça là. Bute de l'année. Je suis un peu moins concentré qu'au début de l'épisode. Je vais essayer de revenir sur le match. Allez, c'est pour toi. Oui, c'est bien fait. Il faut tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il n'y a pas main. Je vais t'en regarder. Oh oui, joli. Joli Mbappé. Et ça rentre. Franchement, Mbappé, il me fait une passe en or. Tu vois, tout à l'heure, je disais, on ne le voit pas trop. Mais là, il me fait un super beau centre. Magnifique. Bravo Mbappé. Allez, Thau. Oui, c'est pour toi Mbappé, c'est parfait. Oh, j'ai mal pour lui. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Carton jaune ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un carton jaune ? Ah oui, il me tacle dans la surface. Tacle par derrière. Normalement, c'est carton rouge. Non, tu es d'accord avec moi, il y a carton rouge. Tacle par derrière, c'est rouge. Dis-moi, il y a pénalty normalement. Tacle dans la surface de réparation, il y a faute. Il a pris un carton jaune, même si normalement, il y a un carton rouge. Euh, je ne comprends pas là. Il a complètement fumé l'arbitre. Oui, joli. T'es bien défendu. On récupère le ballon vachement haut. Et but. Et t'es libre. Ah ah, il s'excite tout seul. Ah, excellent. Bon, c'était facile. But facile. Bon, c'est vrai que l'Irlande, ça ne vaut pas le Brésil. C'est tellement facile d'opasser. Et ça fait 2-0. Bah, je suis content, on a mis deux doublés. Bravo. Et oui, hors-jeu. On va sortir très tôt. On a une ligne 2-0. Allez, si je mets le troisième but, je sors direct. La position du ballon est bien visiteuse. Oh là là, quel appel. Joli, c'est bien joué, ça. Tiens, c'est pour toi, Thauvin. Qu'est-ce que tu fais, Thauvin ? Faut. Penalty. Eh oui, penalty. C'est sûr. Je fais un tacle dans la surface de réparation. Forcément, il y a penalty. Oh là là, la faute. Ah, c'est Mpapé qui tire. C'est dommage. Je ne peux pas changer de tireur. Il aurait bien voulu le tirer. Et cette fois-ci, il y a bien penalty. C'est fou. Oh non, en plus, il le rate. Oh non, c'est relé. Allez, 3-0. Joli. Magnifique but. Même si ça en deux temps, c'est magique. C'est beau. Il n'a rien lâché, le petit garçon. Non, ça n'a pas suivi derrière. Et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. On demande le remplacement. De toute façon, le match est plié. Mais à la place de qui ? Note de 10 sur 10. Magique. Magnifique. On simule le match. Le score s'arrête. A 3-0. On va s'arrêter ici pour cet épisode. C'était magique. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver sur FIFA 22. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si elle t'a plu. A t'abonner si cela n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains épisodes du mode carrière FIFA 22. Je te dis à bientôt. Bye bye. A la semaine prochaine.